Applaudissements Je vous demande d'écouter très chaleureusement le co-réalisateur, co-scénariste et interprète de ce film, M. Philippe Lachoy, accompagné ce soir de Julien Tarek et Vincent qui interprète, avec ça, l'arrestre. Applaudissements Bonsoir, Vincent de Provence ! Merci infiniment d'être là, vraiment, la salle est remplie, ça nous fait chaud au cœur, c'est pas une blague, c'est incroyable même, parce que pour la plupart, enfin, eux aussi un petit peu, mais on n'est pas très connus, du coup, on découvre un peu tout ça, et du coup, voir une salle remplie comme ça, ça nous fait chaud au cœur, merci infiniment, c'est vraiment, vraiment quand même, c'est sincère. Si le film vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important, à vos amis, sur Facebook, Twitter, n'hésitez surtout pas. Après, si le film ne vous a pas plu, ce qui est possible aussi, n'hésitez surtout pas à bien fermer vos gueules, il n'y a pas de problème, c'est important. C'est important, bien fermer, bien fermer, bien faire. En tout cas, merci beaucoup, je passe la parole à mes alcoolites, à commencer par Julien Routy, que vous avez découvert dans le film. Bonsoir Julien, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde, je suis super content d'être ici. C'est super cool, on s'est mis à la sortie, en fait, là, pour regarder les 20 dernières minutes, on vous a entendu vous marrer, et du coup, ça met les poils, surtout pour moi, parce que je suis très poilu, et vraiment, c'est cool, vraiment, vraiment, mille merci de vous être marrés, et voilà, je vous fais plein de gros bijoux à tous, et puis je passe la parole à Vincent. Bonsoir, ça marche bien ? Eh bien, bravo à vous, parce que vous avez bien rigolé quand même, dis donc. Ça va, ça vous a plu ? Oui. Ah, c'est cool, c'est un plaisir à entendre. Je suis hyper heureux d'avoir participé à cette aventure, j'ai rejoint un peu la bande à Fifi, et voilà, et on... Ah oui, un petit truc quand même, parce que normalement, Alice David devait être avec nous ce soir, elle a eu un petit souci de famille, donc ce serait cool qu'on fasse un... On va faire un truc, on va lui faire une petite vidéo, vous allez faire un maximum de bruit pour elle, Voilà, parce que ça va lui faire très plaisir. Attention, plus de batterie, connard. C'est formidable. Hop, bim, hop, selfie. Ça rasse. Vous êtes prêts ? Vous faites du bruit pour Alice ? Attention, c'est parti ! Pour elle, pour elle, pour elle, pour elle ! Merci beaucoup, c'est trop mignon. Ça lui fera très plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est... Voilà, c'est fini mon sketch. C'est pas du tout pour elle. Ouais, c'est pour moi. Mon petit kiff personnel. Vous retrouverez des meilleures vidéos. Remercie-moi à Alice David. Et je passe la parole à... L'arabe. Pareil Boudin, mesdames, messieurs. Salaam alaykoum. C'est ma cousine. Allez, écoutez, je suis très content d'être là. La salle est bien remplie, ça fait plaisir, ça fait chaud. C'est un peu plus beau car. Entendre vos rires et tout ça, ça nous fait vachement de bien. Dinosaure, dinosaure ! Allez-y, allez-y, allez-y. Dinosaur ! Dinosaur ! Dinosaur ! Dinosaur ! Voilà, très cool. Dinosaur. Allez, c'est ça. Y'a l'aie galence en tout, en fait, de ce que tu dis, Tarek. On n'avait rien à foutre. J'avais pas le droit à la parole, quoi. Non mais Tarek, y'a une estrade en plus, c'est vachement bien. Parce que là, en montant un petit peu au-dessus... Alors si le directeur s'y met aussi... C'est vrai qu'il y a une estrade, et effectivement, t'as un petit peu cabotin. Alors on dit tous ensemble. Le Dinosaur ! Le Dinosaur ! Dinosaur ! Ça c'est vous deux. Ouais, c'est vrai. Ah, ça y est, il est chaud. Ce qu'on va faire, Tarek, c'est moi, du coup, je vais... Oui, il faut un peu de musique, peut-être. Moi, je vais chanter la musique de Jurassic Park. Ah, c'est bien, c'est pas... Ça me fait. C'est un peu plus impressionneur, là, comme ça. Tarek, approchez-vous un peu. J'en vais plus sur la lumière, Tarek. Attends, je vais aller décolleter, d'abord. Voilà, c'est pour les photos, les vidéos, tout ça. Voilà, ouais. Voilà, allez-y, la balancer. La balancer. Une façon de vivre un comédien en ascension, c'est pas mal, ça. Allez-y, vous pouvez l'animer, voilà, les tablettes, les portables. Donc, c'est dernier film, là. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je suis célibataire. Je vous place, d'ailleurs. Je suis célibataire. Philippe, la musique ? Attends, je crois la trouver sur Internet. Ah oui. C'est ça ? C'est ça ? C'est beau. Ça met un peu de temps à arriver, non ? Ah ouais ? Ah, il fait sa star, en plus. C'est pas mal. Il va chier. Ça, il va se partir. Ouais ! La partie, la partie, la partie La partie, 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 la C'est la musique de Franklin ou pas ? Ouais ! Non mais non ! Non, elle est nulle, c'est le Pouka, Franck. Arrête, tu vas faire un torticot aussi, hein ! Je pense que tu peux t'approcher. Attention. Amisade. Bravo, il manque, là ! On va partager un bon moment, il va. On va partager un bon moment, il va. Et lui ! Elle est en train de lui toucher les fesses, quand même. Pour toi. Il va te faire la baleine. Ah, l'écureuil ! Ah ouais ! Déjà, t'as pas la piqueuse, mais attends ! Je veux qu'il me fasse le poney. Je vais faire la baleine. Par contre, lui, il me lance sur des animaux, tout ça. Moi, je vais le lancer sur Michael Jackson, parce que... C'est bon, ouais, ouais. Il est fan de Michael Jackson. Vous avez pu voir dans le film. Il est né le jour de la mort de Michael Jackson. Vous avez vu ? Mike Jackson ? C'est d'ailleurs que Fifi a 4 ans. En chien. Et il vous fera tout à l'heure une danse. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Tu vas nous faire la baleine. Après, tu nous frappes dindons. Après, tu nous frappes paresseux. Tu veux ça ? C'est comme tu veux. On va appeler la chance si tu veux. Merci Nidal. Merci Nidal. Bravo 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 N proposition Carолов conseq. Ah là c'est Michael Jackson directement là, c'est lui qui lancé là, allez ! Allez, on vous aime, on fait du bruit, allez ! C'est parfait ! De toute façon chacun fera un numéro ce soir, d'ailleurs vous en sortant on vous offrira un cigare. Voilà, ça c'est vrai. C'est bien faire la chèvre. Non, c'est pas vrai. Je sais pas de faire du tout. On va peut-être échanger avec le public si ça peut être sympa parce que... On peut échanger nos numéros. Les numéros ça sera plus tard. Alors, dès que vous souhaitez réagir, intervenir, poser une question, voilà, vous levez la main, donc je vous emmène un micro. Alors on va essayer de faire les choses bien. Alors nous allons demander le présent de la personne. Exactement, le présent. Et je vous demanderai de tous dire en chœur bonsoir. D'accord, voilà. Vous n'êtes pas pressé ? C'est important. Alors évidemment nous sommes dans la réunion des alcooliques anonymes, voilà. Bonsoir Tania. 3, 4. Bonsoir Tania. Bonsoir à tous. Bonsoir toutes celles. Je voulais vous dire que j'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup ri. Franchement, il y a quelques semaines, quand j'ai vu l'Archish au Cézanne, je me suis dit, c'est une sorte de very bad trip à la française. Very bad trip, absolutely. Avec un mélange de projet X ou autre chose. C'était l'impression que j'ai eu. Voilà, mais vraiment, j'ai beaucoup rigolé. Je regrette pas d'être venue aujourd'hui. Et je pense que je reverrai le film avec des amis. Merci. Ah, merci. Mais quelle est la question ? Viens, mais pas. Mais moi, je veux dire que tu viennes avec plein d'amis. Parce que je suis auteur dessus, j'ai les droits d'hôtel. Viens, plein de gens. Merci. Non, du coup, pour le coup, c'est vrai. En fait, c'est à peu près une question. Very bad trip, c'est un sujet qui nous a inspirés, comme plein d'autres films. Les films de Francis Weber et les frères des... Putain, j'ai du mal. Les films des frères... Merci Julien ! Pardon, projet X, en fait, ça nous a pas inspirés parce qu'on a commencé à faire ce film. Trop long, trop long. Trop long, trop long. Trop long, trop long. Et du coup... Il est un peu gros même dans la vie. Mais oui, voilà. Autre question, réaction, oui ? Alors, il y a un jeune homme qui lève la main. Juste à faire, on t'en met le micro. Salut, comment tu t'appelles ? Il est juste là. Lino. Trois, quatre. Bonsoir Lino. Bonsoir Lino. Voilà, merci Lino. Merci Lino. Le moment, vous avez vu l'idée de la transition Mario Kart ? Ah ouais, c'est bon. Julien ? Non, bah en écrivant, tout simplement. Trop long, trop long. Non, Mario Kart c'est une idée de Pierre Lachaud, parce qu'on écrit à quatre, avec Fifi, Tarek, Pierre et moi. Et c'est une idée de son petit frère, en fait, qui est fan de jeux vidéo et du coup, voilà, tu sais tout. Il fallait parler de trois frères en plus jeune. Pardon ? Il fallait faire les trois frères en plus. Pardon ? Il fallait mettre un micro devant. Il fallait mettre un micro devant. Oui, oui, oui. On va plus jeune, on l'a compris. Ah oui. Bah plus tard, plus tard. Quand on sera vieux. Merci Lino. Merci Lino. Merci Lino. Merci Lino. Alors, autre réaction là. Oui. Votre président. Ah ben ben bené. Ah Cédric ! Mais oui, mais c'est pas vrai. C'est... Alors, j'avais une question. C'est génial. C'est énorme. C'est... C'est son cum. J'avais une question. On est ex ! Je voulais savoir si Monsieur Monnay, que vous l'avez envoyé là-haut, vous l'avez retrouvé. Mais vous savez, c'est énorme. Vous savez l'anecdote, c'est que je ne savais pas que tu étais là. Mais c'est pas grave. Et Cédric était mon voisin jusqu'à mes 23 ans, quand on vivait. Et son nom de famille, c'est Monnet. Et toutes les parodies, certaines parodies, vous voyez là dans le film, c'est un petit peu ce qu'on a vécu. Et puis les... Dans l'appartement, les tournages dans l'appartement, dans les... Mais tout le monde qui trouve Monsieur Monnet, le voisin qui a... Qui a des problèmes extraits... C'est eux, les Monnay. Oui, c'est ça. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais oui. Mais c'est... C'est pas grave. C'est aussi chiant que ça. C'était pas grave. Mais non, mais c'est... Enfin voilà, je suis désolé. C'est... Non, non, parce que... C'est vraiment... C'était mon voisin. Enfin, c'est son papa, Monsieur Monnet. Et c'est Monsieur Monnet dans le film. Mais tu ressemble pas du tout au mec de là-haut. Non, c'était son papa. C'était son papa. C'est sympa le père. Et l'anecdote jusqu'au bout... Merci d'avoir envoyé là-haut. Non, mais l'anecdote jusqu'au bout, c'est que mon père, à moi, ressemble vraiment au petit vieux du dessin animé là-haut. Du coup, c'est mon père à la base qui devait faire ce truc. Et quand je... En fait, on devait vraiment le monter à 20 ou 30 lettres du sol. Et du coup, j'ai eu peur pour mon père. Donc c'est bien que c'est horrible. Ouais, je me rends compte que c'est horrible. Et du coup, on a pris un autre comédien que je ne connaissais pas. C'est un peu horrible. Mais j'avais peur. J'avais peur. D'ailleurs, on l'a pas retrouvé, donc on s'est jamais... Si vous le voyez. Si vous le voyez. N'hésitez, ouais. On a mis un numéro vert en place. C'est important. Voilà. N'hésitez pas. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Merci, super. J'ai retrouvé en direct. Les codes. Et moi aussi, j'ai retrouvé un pote qui s'appelle Omar. On était dans la même cellule, en prison. Omar, on se retrouve après. Et moi, j'ai vu Nathalie... Ah non, pardon, monsieur. Pardon. Pardon. Alors, autre retrouvaille, autre question, réaction. Oui, dans le fond, madame. On vous emmène un micro... Lâchez-vous, parce que chaque fois, comme je le dis souvent, voilà, comme le film va vivre sa vie à partir du 16 avril, c'est maintenant, en fait, que l'équipe est là pour vous, pour vous rencontrer et recueillir vos impressions à vous. Allez-y, madame. Bonsoir. Je vous félicite pour ce... Votre prénom, d'abord. Non, non, non. Votre prénom. Votre prénom. Votre prénom. Votre prénom. Votre prénom. Votre prénom. C'est un fromage. C'est un bon moment. J'aimerais savoir qui a eu l'idée, de flash-back, que j'ai trouvé ça génial, de faire voir la famille. Tout ce qui s'était passé, j'ai trouvé cette idée géniale qu'il a eue. Très gentil. Bah tout est de pierre en fait de son frère. Je pense qu'on arrive aussi de son frère. Ouais non, ça vient de moi. Ca vient de moi quand j'avais l'idée. En fait, à chaque fois on voyait soit des films, ça s'appelle le found footage, les images filmées amateurs. A chaque fois, on remarquait qu'il y avait soit des images en found footage, soit des films traditionnels. Et il n'y avait jamais eu un film avec les deux. Les deux en mime ! C'est pour les mâles de mime. C'est génial. Et on avait remarqué qu'il n'y avait jamais eu les... Et du coup, on a trouvé ça super de le faire ensemble. A un moment donné, c'était pas très évident parce qu'on avait perdu le film du... Comment dirais-je ? Vous commenciez bien tout à l'heure. Je trouve ça très agréable comme chose. On a perdu le film de votre question. Non pas du tout. A un moment donné, je me disais mais où est la caméra ? Maintenant on ne la voit plus quoi. C'est quoi ? C'est une phase spatio-temporelle là ? Vous êtes endormis peut-être ? Vous avez vu la caméra ? Les micro-sies, il paraît que c'est très bon pour la santé. Vraiment. Dix minutes. On est au tableau. Merci. Ça veut dire. Très bien que l'on a dit. Merci votre travail. Vassilici. 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 Merci en tout cas. Merci Vassilici. Merci pour ce petit compliment. Autre question ? Et du coup, on n'a pas du tout répondu à ces questions. Si. Si, j'ai dit moi. En mine. En mine. C'est très important. Il faut suivre. Sur le front footage. Alors. Une autre réaction. Oui. Bonsoir. Anne Flo. Bonsoir Anne Flo. Salut Anne Flo. Euh. Je... Oui. C'est majeure. C'est pas... Elle est majeure. Elle a dit, elle est majeure. Elle a un copain. Elle a un copain. Elle a tout casse-t-elle. Elle voulait peut-être pas le dire. Elle voulait peut-être pas le dire. Elle a un copain. Non. J'ai trouvé ce film. J'ai vu ce film génial. Même si une demi-heure avant de venir, je savais pas que je voulais voir ça. Ça c'est bien. Et je voulais juste savoir la fin où il y a vraiment une chute s'était voulu. Où on passe de monde du coup, Alan il se fait arrêter et d'un coup il est pas en prison. Il est en train de sortir un livre. C'est évolué. Oulala. C'est une question. Alors ça s'appelle en plein cinématographique une ellipse. Ça veut dire que tu écoutes un petit peu l'arrestation, la prison, la sodomie. Voilà. Voilà. On ellipse tout ça. Voilà. Pour passer directement à la fin. Voilà. J'espère avoir qui a répondu sainement. Il y avait une question juste à côté. Oui, la copine qui a balancé que la copine avait un copain. Qui donc doit être célibataire du coup. Et le prénom ? Elisa. Bonsoir Elisa. Non, alors moi c'était pas une question, c'était juste pour vous dire que c'était bien que vous ayez baffé un truc qui soit copie conforme, soit de la batterie, soit de politique. Voilà, c'est un peu bon. Et bien merci beaucoup Elisa. Merci. Une réaction juste devant. Monsieur, allez-y. Oui mademoiselle. Et après ce sera la demande. Non, non. Et vous avez des gars. D'abord, le monsieur là, ça gagne tout de suite. Votre prénom. Bonsoir mesdames et messieurs. Philippe. Bonsoir. Je te donnais un gros merci pour le film. Et la question là, c'est encore la suite. La suite. Ça dépendra de vous en fait. En fait, si le film marche, il y aura peut-être un autre film qu'on va faire tous ensemble. Et donc, ça ne tient qu'à vous d'en parler et de faire qu'il y ait beaucoup d'entrées. Voilà. Merci beaucoup. Et grâce à France Bleue... Ah, c'est grâce à France Bleue que vous êtes venu ? Oui. Ah, super. Merci France Bleue. En Bleu-Crovence. Quand j'avais fait des débats de France dans l'année 1834. Tout de suite en point route avec Philippe Achaud. Oui, Vincent. Écoute, je suis sur la 14 où pour l'instant, ça débute pas mal. Il y avait une circulation en accordéon, mais... Ça marchait super bien, à part A14 d'ici, ça te l'est pas mal. Ah oui, c'est quoi ? C'est plutôt 50, 55... Ah, il n'y a pas de lettres ? Non, il y a 51, 50, à 50. D'accord. A14, il n'y a pas ici. D'accord, ok. On se demande qui est le blédard. Il y avait une autre question, une autre réaction. Votre prénom ? Mélina. Bonsoir Mélina. Bonsoir Mélina. Il y a beaucoup de grecs ce soir dans la salle. Hein ? Tu es majeur Mélina ? On va vous laisser tranquille. En tout cas, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous avez quitté ? Vous embrassez tous les deux là. Ok, merci Mélina. Mélina qui doit nous quitter, malheureusement, car elle est appelée sur la 14. La 7 ! La 7 ! La 7 ! La 7 ! En fait, je t'explique Mélina. Le truc, c'est que... Donc euh... On découvre en voyant le film qui s'est embrassé. C'est très compliqué. Parce qu'avec Tarek, on se connaît depuis longtemps. Il connaît ma famille. Je connais sa famille. On est potes depuis très très longtemps. Et du coup, c'est vrai que c'était très 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 compliqué à faire. Et euh... Et le truc le plus relou, je te dis la vérité, c'est que j'ai senti dans son oeil que lui kiffait. Alors, est-ce que je peux intervenir ? Parce que sentir dans son oeil qu'il kiffait, comment vous étiez dans le noir. Merci. Et je tiens à me défendre parce que vous avez ici, en face de vous, le... Oh, s'il te plaît. Vous avez en face de vous le réalisateur. Donc c'est lui qui décide si on doit refaire une scène ou pas. En sachant qu'il y a eu 14 prises. Je te renvoie à l'appareil Tarek qui aime l'idée de cette séquence. Certainement. Merci. Il l'a validé. C'est pas réglé tout ça, hein. On va faire un Brokeback Mountain 2. T'es contente de toi, là. Merci beaucoup. Mais la question qui venait à la base, c'était quoi ? C'était qu'il refasse la scène, c'est ça ? Bah non, ouais. Autre question, réaction ? Oui, d'abord, on vient à vous. Votre prénom ? Pierre. Pierre. Bonsoir, Pierre. Tenez mon petit frère, toi. Ah ouais. Eh ouais. Je crois qu'ils sont bons, là. Ah ouais.